bonjour à tous c'est justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien comme c'est en forme pour pâter avec moi aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble une dernière recette pour pack des petits sablés surprise en forme de lapin alors ils vont être composés d'une pâte sablée parfumée au zeste de citron et on viendra y déposer au centre un coeur de chocobon avant de leur donner une forme de petit lapin ça peut être un tuto très sympa à faire avec vos enfants par exemple c'est plutôt facile à faire je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo tout d'abord dans un saladier on verse la farine le sucre la poudre d'amandes on râpe également le zeste du citron jaune sur la préparation puis on ajoute le beurre froid coupé en petits dés on va alors mélanger à l'aide de la feuille du robot jusqu'à l'obtention d'une texture de sable un petit peu grossier si jamais vous n'avez pas de robot on peut aussi la faire à la main en frottant les ingrédients ensemble entre ses doigts puis on ajoutera le lait ainsi que l'oeuf et on mélange quelques secondes jusqu'à ce que la pâte s'amalgame autour de la feuille et se détache des parois du bol la pâte est terminée voici ce que vous devez obtenir on forme alors une boule bien homogène que l'on enveloppe dans du film alimentaire et on la laissera reposer 30 minutes à température ambiante si possible dans un endroit pas trop chaud Puis après repos, on dispose la pâte sur une feuille de papier sulfurisé légèrement farinée, et on l'étale à l'aide du rouleau à pâtisserie sur environ 4 mm d'épaisseur. Puis à l'aide d'un emporte-pièce de 6,5 cm, on découpe des petits cercles dans la pâte. On retirera l'excédent de pâte que l'on réétale jusqu'à épuisement, puis on façonne nos petits lapins. Alors pour cela, on prend un cercle de pâte dans lequel on dépose au centre un œuf en chocolat, ici un chocobon, et on referme la pâte sur elle-même en soudant bien pour enfermer l'œuf. On fait rouler entre les paumes de ses mains pour obtenir une forme ronde. Et on l'allonge un petit peu, toujours entre les paumes de ses mains, pour obtenir cette fois-ci une forme un petit peu ovale. Voici ce que vous devez obtenir, on réserve alors toutes les boulettes sur une plaque à pâtisserie en les espacant un petit peu, puis on vient donner vie à nos petits lapins. Alors pour cela, à l'aide d'un ciseau, on en taille deux oreilles au sommet de la boule de pâte, plutôt vers l'avant. Si besoin, avec un pic en bois, on aplanit un petit peu la pâte juste derrière les oreilles des lapins. Et enfin, toujours avec le pic en bois, on crée les yeux des lapins. Je réalise également des petits traits au centre des oreilles. Voici ce que l'on doit obtenir, on réserve alors nos petits lapins environ une heure au frigo avant cuisson. Puis après repos, on préchauffera le four à 165 degrés, chaleur tournante pour ma part, et on enfourne environ 15 à 18 minutes. A la sortie du four, on laisse ratiedir 5 minutes avant de les retirer de la plaque, puis on réserve sur une grille et on laisse complètement refroidir. Et enfin, pour décorer mes petits lapins, j'ai trempé leur extrémité dans du chocolat blanc fondu. N'oubliez pas qu'avec mon code promo JUSTINCOOKING, vous aurez 20% de réduction sur la boutique valronaensemble.fr. On égoutte bien avant de réserver délicatement sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. J'ai également ajouté des petits sprinkles, ici ce sont ceux de la marque Pastille, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, la référence sera en barre d'infos. Je les parsème tout simplement sur le chocolat blanc afin qu'il puisse coller. Et je recommence ensuite les mêmes opérations jusqu'à épuisement des lapins. Je les ai décorés différemment en recouvrant certains lapins de sprinkles, et pour d'autres j'ai juste déposé une boule argentée rosée pour imiter la queue des lapins. Et on laissera ensuite bien figé le chocolat blanc au frigo avant de déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous ! Les petits sablés de Pâques sont terminés, n'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu, donnez-moi des nouvelles dans les commentaires ou bien sur mes réseaux sociaux si jamais vous refaites ma recette ! En attendant passez de joyeuses fêtes de Pâques, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes ! et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes ! et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes ! et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes !